Musique Bonjour, je suis Charles, enseignant d'activité physique à la paix et aujourd'hui nous allons voir quelques exercices pour bien s'échauffer avant de commencer une activité physique par temps froid. Pour bien débuter, vous allez placer vos bras le long du corps et faire bouger vos épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Une dizaine de mouvements au total. Ensuite, si vous pratiquez une activité physique type marche ou marche nordique, vous allez pouvoir utiliser les bâtons. Un bâton dans chaque main et vous allez positionner les bâtons à l'horizontale et montez avec les bras pour bien échauffer les bras. Vous faites une dizaine de mouvements. Vous pouvez vous arrêter à mi-course et ramener sur la poitrine également une dizaine de mouvements. Une fois que nous avons bien échauffé les bras, nous allons passer au bassin. Vous pouvez garder les bâtons et bien vous équilibrer pour la fin de l'échauffement. Pour le bassin, vous allez faire des ronds avec votre bassin à droite, vers la droite et vers la gauche. Une dizaine de fois également. Ensuite, au niveau des jambes, nous allons commencer par lever le genou droit. Une dizaine de mouvements également. Puis le genou gauche. Ensuite, talon fesse. Une fois à droite, une fois à gauche. Pareil, une dizaine de fois. On accouple les deux mouvements. Je lève les genoux, puis talon fesse. Vous allez travailler la coordination. Pensez à bien souffler. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la jambe droite, la tendre et la ramener vers vous. Une dizaine de fois également. Puis la jambe gauche. N'hésitez pas à vous équilibrer avec les bâtons. Pour terminer, au niveau de la cheville. Cheville droite. Gardez la jambe droite tendue. Et vous faites des ronds avec votre cheville. Dans les deux sens. Vous recommencez la même chose à gauche. Gardez bien l'équilibre. Pour terminer l'échauffement, vous placez vos pieds largeur du bassin, pas plus. Les mains sur les hanches. Et vous montez sur la pointe de pied. Et vous redescendez. Une dizaine de fois. Soufflez bien. Puis, vous gardez la même position. Et vous allez fléchir les genoux. Et remontez. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Et vous remontez. C'est un exercice squat. Soufflez bien. C'est pour terminer l'échauffement. Pour faire monter le cardio. Envoyant ensemble toutes les parties du corps que nous avons échauffées. Nous avons commencé par les épaules, les bras, les hanches, le bassin. Ensuite, les jambes et les chevilles. N'hésitez pas à faire cet échauffement au moins 5 minutes. Afin que votre corps puisse monter en température. Pour éviter toute blessure musculaire ou articulaire. Et préparer votre coeur à un effort physique. N'oubliez pas de pratiquer une activité physique. Adaptez à vos capacités physiques et à vos besoins. Couvrez-vous par temps froid. Et répétez cet échauffement à chaque début d'activité physique. Sous-titrage Société Radio-Canada